Musique Je vais interviewer François Lemay dans le cadre de l'association E-Désir. E-Désir c'est l'Institut de Développement de la Santé Intégrative et Responsable et je vais lui poser quelques questions et d'abord je vais vous le présenter comme le spécialiste aujourd'hui, le conférencier de la pleine conscience. Merci beaucoup. Merci, ça a du privilège. Ça me fait plaisir, vraiment. Donc, comment tu pourrais expliquer aux gens qui s'intéressent à notre association de la manière dont tu prends en charge ta santé quotidiennement? Ma santé globale? Alors oui, physique, psychologique, voilà. En fait, je pense qu'une des clés c'est de s'observer, de pouvoir aller, pas être dans des conditionnements par défaut, vous savez, sans se rendre compte. On peut manger rapidement, penser rapidement aussi, de faire des choix conscients. C'est-à-dire que si j'ai un discours intérieur, mais qu'il soit conscient par rapport à mon idéal de vie. Donc, de prendre soin de moi, de me donner de l'amour, de prendre un recul, de bien nourrir, de bien m'hydrater. C'est la façon que je prends pour prendre soin de moi, de prendre un recul, méditer aussi, déposer mon esprit, libérer du stress, vraiment. D'accord. Et tu le fais comment, là? Ben, en méditation, une marche dans le bois, hein? Oui. Simplement, une marche dans la forêt. Oui, une méditation en marchant aussi. Ou tout simplement, une marche en pleine nature avec un ami, une bonne échange, ça nourrit l'âme, ça nourrit l'esprit. Donc, ça fait vraiment du bien. C'est sûr que moi, au Québec, on joue au hockey ici. Donc, de cette façon-là que vraiment, je nourris mon corps et mon esprit. D'accord. La deuxième question, c'est est-ce que quotidiennement, tu as un petit rituel dans ta vie pour te sentir bien? Euh, non, je ne suis pas un gars de très, très rituel rigoureux. Donc, c'est-à-dire que oui, je vais méditer, mais pas nécessairement à me lever à 5 heures, le matin, puis faire mes retitudes et toutes ces choses-là. Je n'ai pas ce genre de rituel-là. J'ai le rituel de vivre en pleine conscience, c'est-à-dire que je vais observer ce que je fais comme expérience, comme présentement, on entend le la vaisselle un petit peu plus loin, hein? On entend le soir. Le son écho un petit peu, hein? Je vois les lumières ici. Donc, percevoir ce que je fais comme expérience dans l'instant présent, ça, c'est un rituel que je répète 2, 3, 400 fois par jour, hein? D'accord. Ok. Mais est-ce que tu médites tous les jours? Euh, la majorité. Je dirais 80 % des médites. D'accord. Ok. Ok. Merci. Donc, la dernière question, c'est est-ce que tu pourrais donner un petit cadeau, un petit truc pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, leur transmettre un petit cadeau au plus grand nombre que tu peux leur offrir dans cet instant présent? Un petit cadeau. En fait, peut-être un petit slogan que j'utilise souvent, un petit mantra, c'est un mantra d'une certaine façon, c'est que peu importe ce qu'on fait comme expérience, peu importe la réalité qu'on vit présentement, qu'il y a de la résistance, une souffrance, quelque chose qui a de la difficulté à accepter, quelque chose qui va faire la vitesse qu'on aimerait que ça aille, même une maladie qu'on vient d'avoir, c'est d'accepter ce que je fais comme expérience. Donc, c'est correct, c'est un processus, tout ça va changer. Donc, ça, je me le répète régulièrement, ce qui nous permet d'accepter et de faire un appel à la fronte direction de mon idéal de vie. Merci beaucoup, c'est pas terminé.